Asalaam et bienvenue dans cette vidéo, nous allons parler du rêve de la teinture, telle que coloration des cheveux, coloration des mains, etc. et de ces différentes significations. Mais bon ça, sachez que je vous propose des interprétations personnalisées confidentielles à partir de 5€ par mois. Pour ce prix là, sur Pitchcom ou ByMeCoffee, pour ce prix là vous avez des interprétations illimitées pour le moment en question. Vous pouvez faire aussi un don uniriaque Zoom qui se base sur Paypal ou Western Union. Le tarif est de 20€ qui couvre 2 mois et plus d'interprétations. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp avec le numéro qui s'affiche à l'écran. Et si vous me contactez la première fois, la première interprétation est gratuite. Tous les liens, les informations sont dans la description. Je rétare également l'appel au soutien financier pour mes besoins médicaux afin de payer les dettes pour mes traitements. En fait, quelques jours j'ai été hospitalisé, donc il y a pas mal de traitements à acheter. Et c'est que ça continue. Donc la somme à réunir pour la dette est autour de 300€. Donc je vous demande votre aide pour ce qu'elle a donné beaucoup. En fait, vous pouvez utiliser Zoom ou Western Union pour envoyer l'argent. Comme ça, je l'ai directement. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp par rapport à ça. On peut tout à fait s'arranger pour des interprétations ou même d'autres types de conseils. Pour avoir les coordonnées d'envoi. J'ai vraiment besoin de toute l'être disponible. Ça fait des jours que je le répète, mais c'est vraiment grave et urgent. J'espère que vous répondrez à mon appel et je vous remercie de votre générosité. N'oubliez pas que pour un bienfait, elle vous en donnera 10. Cette interprétation suit les deux dernières qu'on a faites par rapport au tatouage et au aîné. Là, on est dans la même vague. On va plus parler de teinture, même si le héné va être impliqué. Tout ce qui est couleur, dès que vous avez de la couleur sur votre main ou sur vos cheveux, c'est ces interprétations-là qu'il faut prendre en compte. Appliquer du héné ou une teinture sur ses cheveux ou ses mains dans un rêve représente un format scientifique et une célébration. Une bonne nouvelle de la tendresse, cela pourrait signifier de la compassion. Se teindre les cheveux en rêve, c'est aussi voiler ou protéger sa vie personnelle et celle des autres. Teindre les cheveux gris de sa barbe dans un rêve signifie faire preuve d'ostentation et orner ses marchandises ou ses actes pour les rendre comme meilleurs que la réalité. Et donc, dans tout ce qui est à toi-géné, on voit toujours le même sens qui revient encore et encore sur des mauvaises pratiques commerciales. Et dans ce cadre-là, teindre les cheveux gris de sa barbe, ça signifie que vous montez sur votre marchandise en la rendant meilleure que ce qu'elle n'est. Teindre les cheveux dans un rêve implique également une démonstration de bénédiction et de faveur où cela pourrait signifier dicter ses conditions à son ennemi, si la personne se trouve dans une telle position. Sinon, cela signifie des difficultés, une aggravation, une détresse, des dettes, une rupture des liens avec ce qu'il a. Interpréter la teinture des cheveux d'une femme dans un rêve est la même chose que celle d'un an. Teindre ses cheveux gris dans un rêve signifie la force, la dignité et la valeur. Appliquer une teinture ou appliquer du hainé sur la tête et non sur la barbe dans un rêve signifie imiter les traditions du prophète Muhammad a. Teindre la tête et la barbe dans un rêve signifie cacher sa pauvreté même si on continuera à demander aux gens de le rendre hommage ou de le reconnaître dans leur cercle. Cette interprétation vient du fait que, par exemple, vous étiez dans une certaine situation sociale, là vous étiez riche ou aisé ou vous en sortiez bien, et tout d'un coup vous êtes devenu pauvre, vous avez descendu dans le statut. Mais malgré ça, en fait, le fait de se teindre la tête et la barbe, ça signifie que vous cachez votre pauvreté et que vous essayez toujours d'entrer ou de vous émissier dans des cercles qui ne vous appartiennent plus, qui ne vous concernent plus sur le plan social. Si ses cheveux acceptent la teinture dans le rêve, cela signifie retrouver son statut, mais en mettant moins l'accent sur sa fierté, ou cela pourrait signifier qu'il fera du contentement son nouvel ornement ou sa nouvelle coupe. C'est lié donc à ce rêve-là. Donc, vous avez baissé dans votre statut social, vous êtes devenu pauvre alors que vous étiez riche, et que si vous mettez la teinture, des cercles, ça peut être de la teinture artificielle au Dieu aîné, et que ça reste, vos cheveux sont bien colorés, cela signifie peut-être que vous allez retrouver votre richesse, mais que vous serez moins fier, tout simplement, ou que vous allez utiliser la fierté comme un nouvel ornement. C'est que vous êtes fier d'être ce que vous êtes. Si on utilise un colorant autre que celui couramment utilisé, si cela fonctionne dans le rêve, cela signifie qu'il sera sauvé d'une condition indésirable, grâce à des événements miraculeux, c'est-à-dire que vous teintez les cheveux ou les mains, mais que ce n'est pas de la teinture, c'est autre chose, mais que ça marche quand même. Donc, ça signifie que, face à un problème insoluble, vous auriez une solution quasi miraculeuse qui va se présenter. Si le nouveau colorant ne travaille pas dans le rêve, cela signifie que sa vraie nature sera révélée, et qu'il n'y aura aucune solution pour se protéger de la déformation ou des abus publics. C'est toujours dans la continuation de la perte sociale. C'est que vous avez tenté de vous donner une apparence, et que si vous faites ce rêve, que vous avez utilisé une nouvelle teinture, que ça ne marche pas, et bien votre super cheveux sera révélée. S'il essaie de teindre ses cheveux avec de l'argile sèche, ou rien nez, ou si ce cheveux l'accepte toujours dans le rêve, cela signifie qu'elle est une personne ignorante, même s'il finira par se repentir de ses prépêchés, modifiera ses actions et s'améliorera. Si une femme voit ses mains de tête en or, donc ses mains des mains de tête avec de l'or, en fait de la poussière d'or ou autre, dans un rêve, cela signifie qu'elle donnera toute sa richesse à son mari, et qu'elle sera satisfaite de le voir heureux, même si en réalité, elle gagnera elle aussi un pouvoir et un statut dans sa famille. Si un homme voit ses piétins et tatoué dans un rêve, cela signifie qu'il sera confronté à des problèmes familiaux. Une main teinte dans un rêve signifie qu'il est difficile de joindre les deux bouts. S'il envoie ses mains teintes dans un rêve, cela signifie aussi qu'il est arrivé au bout du rouleau avec son argent ou ses affaires. S'il envoie ses mains teintes enveloppées ou bandées dans un rêve, cela signifie qu'il perdrait une épreuve ou un combat avec ses rivaux, ou qu'il ne parviendra pas à relever un tel défi à nouveau. Tendre uniquement le doigt avec du nez dans un rêve représente des branches de date ou des grappes de raison, donc on avait vu ça hier, donc c'est lié à une rentrée d'argent. En général, se teindre les mains avec du nez ou les cheveux avec une teinture ordinaire comme le maquillage, comme dans un rêve, représente une joie pour le mari et la femme, tant qu'il ne dépasse pas les normes communes. On le voit, on avait déjà parlé de ça hier. Se teindre les mains et les pieds dans un rêve signifie redécorer sa maison. Si une personne pauvre se voit se teindre les mains ou les cheveux dans un rêve, cela signifie qu'elle couvrira la perte de ses ablutions lors des prières, ou lors de sa lecture du Saint-Coron, ou lors d'autres occasions rituelles, où il lui est demandé d'avoir des ablutions avant de continuer. Donc là, en fait, c'est une personne pauvre qui se teint les mains ou les cheveux. Et ce que ça signifie, en fait, c'est qu'elle ne fait pas tout simplement ses ablutions, mais elle fait comme si elle l'avait fait, c'est-à-dire qu'elle trompe, qu'elle se trompe, soit elle se trompe volontairement ou qu'elle se trompe involontairement lors de ses prières, en fait. C'est un message en disant que tu n'as pas fait tes ablutions, ce qui fait que tout le reste est inutile. Et donc, il faut absolument corriger ça. Mais tu fais comme si tu avais fait ces ablutions. C'est aussi, ça arrive souvent. J'ai des gens qui ne sauraient meurre pas, qui ne se souviennent pas totalement des ablutions. Ils font des fautes. Ils pensent que ça va aller. Donc, on est plus dans le symbolisme que dans la vraie foi. Donc, voilà. C'est important parce que c'est lié à la perte religieuse. Cela pourrait aussi signifier qu'il ne se soucie peu d'assister à ses prières. On est toujours dans la continuité. Quant aux femmes, teindre ses cheveux ou ses mains signifie le bonheur de nouveaux vêtements, recevoir de l'or une célébration de mariage. Si la teinture dépasse la surface et qu'il requise des mains ou des pieds dans le rêve, cela signifie être frappé de peur et d'inquiétude causées par ses affaires ou ses amis. Si un homme se voit dans un rêve teindre ses cheveux ou sa barbe avec autre chose que le hainé, cela signifie qu'il souffrira de ce qu'il craint le plus. Le teindre les cheveux en noir dans un rêve signifie cacher ses mauvaises conditions, cacher les bénéfices de ses actes ou cacher ses mauvaises intentions. Ceci est tiré de la pratique du pharaon, qui se teignait parfois les cheveux en noir, essayant ainsi de cacher son apparence et son ignorance. Donc on a à peu près le rêve de la teinture. C'était un peu plus long, mais on le voit que ça se connecte, c'est similaire à ce qu'on avait vu avec le tatouage ou le hainé. En sachant que sur ces interprétations liées, il y a quand même des fausses positives. Cela signifie qu'on améliore sa situation, cela signifie qu'on cache des problèmes, qu'on cache ses secrets, mais c'est souvent aussi lié au fait qu'on ne veut pas être plus qu'on l'ait en derrière. On cache son apparence, comme on l'a vu avec la situation financière. Malgré le fait qu'on est devenu pauvre, on essaie toujours de faire comme si on était riche. Donc tout ce qui est né de teinture et tatouage, c'est toujours très compliqué, parce que c'est soit totalement noir, soit totalement blanc. Donc il faut vraiment regarder votre propre situation financière, religieuse, et surtout la manière dont la teinture, que ce soit le tatouage ou le hainé, est appliquée. Voilà vraiment ça, il faut vraiment l'étudier. J'espère que je vous ai aidé, n'hésitez pas à aller dans la description sur comment on pourrait me soutenir financièrement. Je réitère vraiment l'appel au soutien financier, j'espère que quelqu'un répondra à mon appel, j'en ai vraiment vraiment besoin. Je vous dis à très bientôt.